Ça va tout le monde ! Attendez, est-ce que j'ai coupé mon son que je m'entende pas en double ? Normalement c'est bon, j'ai coupé mon son, j'y ai pensé ! Mais ouais, même au bout de toutes ces années, je me fais encore avoir, c'est systématique. Ok, le son est coupé. Euh, ta-ta-ta, normalement, oh ça c'est bon... Tutu, ça vous est bon... PariMath ! Merci pour le sub, mec ! Putain, PariMath, il est là depuis longtemps. 18 mois, PariMath. Merci de ta fidélité. C'est très gentil, mec. Toujours apprécié. Et... Ouais ! Oh, vous imaginez même pas comme ça me fait plaisir de revenir sur du lore, hein. Après toute cette merde là ! Des anneaux de pouvoir ! Ah ! Non mais c'est une purge, hein ! SEGA ! 4 mois ! Merci, mec ! SEGA, quoi, quel brigand ! Attendez, je vais mettre mon son dans mon casque. Voilà ! De retour dans du lore ! Mais oui, dans le dur ! Enfin ! Enfin ! Non mais les anneaux de pouvoir, c'est bien ! Alors ça fait des vues et tout, ça, ça plaît aux gens ! Mais bon, à la fin de la journée, soyons honnêtes ! C'est de la merde ! Donc là, c'est chouette de... C'est chouette de revenir à des choses plus concrètes, des choses plus en accordance avec Tolkien, vu que c'est Tolkien qui l'a écrit ! Et voilà, quoi ! Hein ! C'est bien ! Donc ouais ! Les Nazgûl ! Les Nazgûl ! On en a déjà parlé une paquette fois ! Mais on n'a jamais abordé le sujet que des Nazgûl ! De ce qu'on sait ! Il y a surtout beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les Nazgûl ! C'est... Bah ouais ! Quand on n'a pas de lore, on n'a pas de lore ! Donc on peut supposer pas mal de choses ! Parce qu'on a quand même pas mal d'informations ! Donc en recroisant certaines choses, on peut peut-être essayer de deviner, subodorer certaines... Certaines trames de lore que Tolkien n'a jamais écrites ! Bah, c'est ça qui est fun aussi ! Mais attendez, pourquoi est-ce que mon son est aussi bas ? En fait, c'est juste... Ah bah oui, forcément je ne l'ai pas allumé ! Voilà ! Hop ! Nice ! Donc ouais ! Je vais foutre aussi plus gros mon chat ! Voilà ! Donc ouais, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les Nazgûl ! Beaucoup de choses... Bon, il y a beaucoup de choses qu'on connaît aussi ! Mais il y a pas mal d'éléments qui fait qu'on est un petit peu dans le noir par rapport à certaines choses sur les Nazgûl, de... Comment ils fonctionnent exactement ! Mais... Dans l'ensemble, on ne sait pas grand-chose des Nazgûl ! Mais... Suffisamment pour en parler ! Donc déjà, les Nazgûl... Qui sont les Nazgûl ? Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les Nazgûl ! Enfin, si vous êtes là, je suppose que vous avez vu le film, Le Seigneur des Anneaux, de Jackson, parce que les Nazgûls sont quand même très présents ! C'est pour ça qu'on les connaît bien, ou en tout cas qu'on estime qu'ils sont un élément important ! C'est que c'est un peu les stars ! Ils font partie vraiment des personnages les plus importants, puisqu'ils sont au centre de la trame pendant toute la première partie de la communauté de l'anneau ! Le roi sorcier d'Angmar, on insiste aussi dessus ! C'est un personnage important, le roi sorcier d'Angmar ! Même si, bah, c'est jamais vraiment expliqué qui est le roi sorcier ! Et que même dans le lore, on ne sait pas qui est le roi sorcier d'Angmar ! Mais c'est vraiment des personnages importants qui sont montrés comme tels ! Et ils sont montrés, je pense, à leur juste niveau, même si Jackson a fait certains raccourcis, a créé du drama là où il n'y en avait pas ! Alors on va casser tout de suite le mythe de la scène de la version étendue ! Gandalf, il smoke le roi sorcier au petit déjeuner s'il en a envie ! Comprenez que le roi sorcier d'Angmar, Gandalf en fait de la compote ! Comme ça ! Voilà ! Mais la scène est classe ! On est clair ! La scène est classe ! Mais les Nazgûls ne sont pas de taille à affronter Gandalf ! Même tous ensemble ! Non ! Les Nazgûls sont des créatures bien spécifiques ! Ce ne sont pas des mayas, ce ne sont pas des magiciens ! Ce sont des spectres ! On va en parler, mais ce sont des spectres, ce sont des fantômes ! Et voilà ! Ils ont certaines affinités avec les ténèbres ! Certains d'entre eux ont certains pouvoirs ! Parce que ce sont d'anciens magiciens ! Pas tous ! Mais ouais ! Alors la scène est belle ! La scène de Jackson est très bien réalisée ! Mais... Moi je regarde ça toujours avec des yeux un peu... Putain ça va le roi sorcier qui te smoke un maya ! Bon écoutez les gars ! C'est bien pour le drama ! Mais non ! Gandalf... Voilà ! Aragorn qui les prend... Eux oui ! Ils sont... En fait les... Ce ne sont pas de bons combattants ! Ils sont capables de se battre ! Mais ils ont... Le fait qu'ils ont d'autres qualités que les hommes n'ont pas ! Ils ne s'épuisent jamais ! Ils n'abandonnent jamais leurs tâches ! Ils sont... Ils sont... Ils sentent l'anneau ! Enfin ce sont plus des trackers ! Que des combattants ! Vous les envoyez pas en première ligne les Nazgûl ! Par contre ça fait potentiellement de bons généraux comme le roi sorcier d'Angmar ! Alors déjà ! Que sont les Nazgûl ? Les Nazgûl ce sont les serviteurs de Soron ! Neuf serviteurs ! Ce sont des spectres ! Donc ce sont vraiment des spectres ! Ils viennent du monde spectral et ils se matérialisent dans notre monde ! C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être tués à proprement parler ! À part certains concours de circonstances bien spécifiques ! Comme ce qui arrive au roi sorcier d'Angmar dans les champs de Pérenor ! Mais ils ne peuvent pas être tués à proprement parler ! Ils sont renvoyés à Barad-dûr à leur maître ! C'est encore quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi ! On pense que peut-être qu'ils sont liés, que leur âme est désormais liée à leur anneau ! Et que sauront à récupérer les 9 anneaux de pouvoir des hommes ! Et que les 9 anneaux sont à Barad-dûr ! Et qu'il tient en fait les spectres par les couillasses ! C'est une des raisons ! Ou alors une autre raison, c'est qu'il aurait asservi les rois ! On sait que dans le monde de Tolkien, tout passe par la domination de l'autre au niveau mental ! Et peut-être que Sauron aurait simplement été capable de les corrompre et de les dominer tellement puissamment que maintenant ce sont les esclaves de sa volonté ! Donc ouais... Ce sont des spectres au service de Sauron ! Ils ne trahissent pas ! Ce sont les bras armés de Sauron ! Il y a une chaîne de hiérarchie parmi eux ! Ils ne sont pas tous... Peut-être que le mec tout en bas, c'est celui qui passe la serpillière à Barad-dûr ! Très probablement qu'on a peut-être un Nazgûl qui commande à Barad-dûr ! Mais on sait qu'ils se déplacent parfois en groupe, parfois seuls ! Et il y a une chaîne hiérarchique très spécifique parmi ces fameux Nazgûl ! Donc déjà, que sont les Nazgûl ? On va devoir reprendre notre petite timeline ! Pour ceux qui ont vu les Anneaux de Pouvoir, la daube d'Amazon, vous allez vous sentir comme à la maison ! Même si voici le vrai 2ème âge ! Pas le 2ème âge d'Amazon ! Le vrai 2ème âge qui va durer plus de 3000 ans ! Et nous, on va s'intéresser particulièrement à ce qu'est l'Ebrimbor, c'est l'Ebrimbor ! En 1500, à l'âge d'or de Ostiandil, le royaume des Regions, va forger avec le Gwessirmitrain, donc cette confrérie des meilleurs forgerons de terre du milieu, va forger les Anneaux de Pouvoir ! C'est de la magie, les Anneaux de Pouvoir ! Il y en a 19, mais tous ne vont pas être forgés ici ! Il y en a un que vous savez qui va être forgé, forcément, par Soron, et 3 qui seront forgés par les Elfes dans le dos de Soron ! Donc tous les Anneaux ne sont pas les mêmes, ne se valent pas, n'ont pas été faits pour les mêmes raisons ! Alors on va voir, forcément... Est-ce que c'est pas plus classe, cet artwork, que Amazon ? Je demande ! Ils auraient pu le faire ça ! Avec un peu de couillasse, ça serait passé magnifiquement ! Mais là, vous avez un magnifique artwork de, à gauche, Celebrimbor, et à droite, Soron ! Donc pas la tapette Albrand d'Amazon ! Moi je vous parle de Anatar ! C'est propre, hein ! C'est propre, hein ! Là vous avez vraiment un très très bel artwork de Celebrimbor et Anatar ! qui a infiltré le Goissimi Train pendant plus d'un siècle ! Pour parvenir à amener son savoir, le légitimer, et surtout mettre sa malice dans les Anneaux de Pouvoir ! C'est un cheval de Troie, les Anneaux de Pouvoir ! Pour ceux qui n'auraient pas compris, les Anneaux de Pouvoir, qui sont à la base censés unir les races en leur donnant cet outil, Sauron va être capable d'y mettre sa malice afin de corrompre cette création ! Donc c'est un coup de génie de Sauron, hein ! D'avoir fait ça ! C'est pour ça qu'il va être furieux quand les Trois Anneaux Elfs vont être forgés dans son dos, de manière à ce qu'il puisse pas y mettre sa malice ! Donc ouais, les... C'est une époque... Ouais, on est pas habitués à voir Sauron... Bah, Sauron, c'est un manipulateur, c'est un... C'est un fin diplomate, un fin parleur, un fin forgeron aussi ! C'est pour ça qu'il va être capable d'infiltrer le Goissimi Train ! Donc ouais, Sauron est à la base de la création des Anneaux de Pouvoir ! Donc d'abord on va avoir les Anneaux des Hommes, des Nains ! Donc 9 Anneaux pour les Hommes, 7 Anneaux pour les Nains ! 3 Anneaux pour les Elfes ! L'Anneau des Elfes sera fait après, sans la présence de Sauron ! Et Sauron va forger son Anneau aussi ! Voyez un peu l'Anneau de Pouvoir comme un Horcrux pour les fans d'Harry Potter ! Et... Sauron va forger son Anneau unique ! Là aussi, il y a beaucoup d'interrogations parfois sur l'Anneau unique ! Mais... On en reparlera de l'Anneau unique tôt ou tard ! Ah bah là, Célébrimbor, il fait moins un Boomer ! Mais c'est pas un Boomer, Célébrimbor ! C'est le jeune cousin de Galadriel ! Il est plus jeune que Galadriel ! Donc si tu mets Galadriel en ado, tu dois mettre Célébrimbor ! Comme je vous dis, l'artwork là, excellent ! C'est que vous voyez un Célébrimbor dans la force de l'âge ! Encore très jeune ! Parce que Célébrimbor, il est pas forcément vieux ! Enfin, c'est un vieil Elf déjà ! Mais il est pas... Il y a bien plus vieux que lui ! En Terre du Milieu ! Et vous avez à droite un Attar qui aurait justement les traits d'un Prince Vanya ! Donc l'artwork, lui, est un très bel artwork du Lord de Tolkien ! Qui reprend les codes qu'on connaît du code du Lord de Tolkien ! Donc là, pareil, hein ! Anatar... Moi, désolé, je m'en lasse pas, hein ! D'Anatar en Seigneur Elf ! Putain, pourquoi ils ont pas pris ça ? Ok, enlevez le nom d'Anatar ! Amazon, ils auraient pu enlever le nom d'Anatar ! Et ils auraient pu mettre plusieurs elfes ! Ou on aurait pu être suspicieux ! Mais il fallait garder ce code-là, putain ! Au lieu de nous mettre... Au lieu de nous mettre le... Le... Albrand, le pauvre humain à la con, là ! Regardez ça, vous allez pas me faire croire que c'est pas giga-class ! Sauron en... Sauron en Anatar, en Prince Vanya ! Bah, même pour les elfes de Eregion ! Sauron devait être impressionnant, bah... Les Prince Vanya sont rares, quoi ! Euh... Aragorn, ouais, Aragorn Wish, c'est ça ! Aragorn Wish, hein ! Donc voilà, on a nos... Nos anneaux qui vont être forgés ! On a nos anneaux qui vont être forgés ! Et le plan de Sauron, en y mettant sa malice, et en... En amenant sa corruption dans les anneaux, va être de corrompre potentiellement certains porteurs ! Et de les faire basculer ! Euh... De les corrompre petit à petit, de les soumettre à sa volonté ! Sauron joue toujours le gelon ! Que ce soit avec les hommes, avec les créatures mortelles ! Les hommes, les nains ! Et Sauron va essayer de corrompre parmi les plus grands rois hommes et nains de l'époque ! En leur donnant un cadeau empoisonné ! Un cheval de Troie ! Et cet anneau est là pour... Corrompre sur le long terme ! Sachant que ces anneaux vont être reliés à la malice de Sauron ! L'anneau unique ! Le but est de... De corrompre ces gens ! Et de les amener dans le giron de Sauron ! Et d'en faire des serviteurs ! Ça va bien se passer avec les hommes ! Donc nous, les anneaux qui nous intéressent, sont les 9 anneaux qui vont être donnés aux hommes ! On aurait pu se dire que ça allait bien se passer avec les nains aussi ! Mais pas du tout ! Sauron à sous-estimer Olay ! Quand, lorsqu'il a créé les nains, il leur a donné un espèce de filtre anti-corruption ! Et qui, même si les nains peuvent être vraiment écrasés, emprisonnés, détruits physiquement, vous ne pouvez pas corrompre la base d'un nain ! Vous ne pouvez pas le corrompre comme un homme ! Les nains, au plus profond d'eux-mêmes, sont incorruptibles ! Et... Les anneaux vont avoir des impacts sur les seigneurs nains, mais pas ceux qu'espéraient les Saurons ! Donc Sauron va être sûrement très déçu de ce qui va se passer avec les nains, même si, indirectement, ça va le favoriser, puisque les nains vont devenir plus isolationnistes, plus dangereux, plus enclins à accumuler des ressources ! Ça va exacerber certains de leurs traits ! Mais... On va pas avoir... On aurait pu avoir, potentiellement, 16 Nazgûl ! C'est-à-dire 9 rois-hommes et 7 seigneurs nains, mais on les aura pas ! Donc c'est vraiment les nains... L'assassin du 9-3 ! Sauf pseudo, ils vont dire à chaque fois ! Salut mec, comment tu vas ? Donc ouais ! On a... On a donc ces 9 anneaux qui nous intéressent ! Qui sont les 9... Alors là, vous avez tous les anneaux hein ! Vous avez... Vous avez l'anneau de pouvoir unique, les 3 anneaux elfes, et les... Les 16 anneaux de pouvoir qui vont être donnés aux hommes et aux nains ! Donc vous pouvez vous en douter ! Même pour ceux qui sont pas familiers avec le lore ! Les 9 Nazgûl ! Ce sont les 9 rois à qui ces anneaux ont été donnés ! Donc il faut qu'on reparle de ça ! C'est un processus... On nous montre un peu... Jackson prend des raccourcis ! Pour nous expliquer ! Donc on nous montre cette très belle photo avec les 9 rois hommes qui reçoivent les 9 anneaux ! Et on suspecte... Logiquement... Que peut-être... Bah ils deviennent tout de suite des Nazgûl ! Pas du tout ! Ce processus est beaucoup plus lent ! Déjà, les anneaux ont été forgés entre... Environ vers 1500 ! Et il va se passer 800 ans avant l'apparition des premiers Nazgûl ! C'est-à-dire que... On pense que peut-être dans le lore ! Tous les rois ne vont pas être corrompus ! C'est-à-dire que certains rois vont être capables de résister à la corruption des anneaux ! Et mais l'anneau... L'anneau, lui, va devenir un testament... Un testament filial ! Dans les lignes royales ! Et bien c'est le fils qui va prendre l'anneau ! Et peut-être que c'est le fils qui lui va devenir un Nazgûl ! Pour faire simple, c'est simplement que... Ça va se faire sur plusieurs générations ! Absolument ! Mais toutes les générations ne sont pas aussi corruptibles que les autres ! Tous les rois ne sont pas aussi corruptibles que les autres ! Certains rois vont mieux résister que d'autres ! Alors, qui sont ces rois ? C'est la question ! Qui sont ces rois ? On n'en connaît qu'un seul ! Camul ! Camul Listerlings ! Le premier lieutenant du roi sorcier d'Angmar ! Qui commande à la forteresse de Dol Guldur au moment des événements du Hobbit ! C'est le seul qu'on connaît ! Et on sait que c'est un roi oriental, un roi du rune plus particulièrement ! Camul ! Camul est un... C'est pas Jacou le croquant ! C'est le premier lieutenant du roi sorcier d'Angmar ! Mais c'est lui... Si le roi sorcier d'Angmar n'est pas là, c'est lui qui prend les ordres de Soron ! Donc sans aucun doute, pendant que le roi sorcier d'Angmar commandait à Angmar et faisait la guerre, donc tout ce qu'on appelle les guerres angmarines, de la destruction du royaume d'Arnor et des royaumes successeurs d'Arnor, c'était Camul le patron ! C'était Camul qui prenait les ordres de Soron ! Donc d'ailleurs on pense que quand le roi sorcier d'Angmar va être tué, ou en tout cas que son spectre va disparaître sur les champs de Pellénor, c'est Camul qui va reprendre le boulot du roi sorcier d'Angmar ! Camul est un serviteur de Soron et le deuxième lieutenant de Soron en qui il a le plus confiance. Qui sont les autres ? Le chat ! Qui sont les autres ? Est-ce que vous avez des idées ? On n'en connaît aucun de nom, mais on peut deviner certaines origines sans aucun doute ! On est au deuxième âge ! Numénor ! Numénor est toujours là pour encore 1000 ans, un peu moins peut-être ! Numénor, bien sûr ! On estime que Tolkien dit dans certaines de ses machins qu'il y a dans ses appendices à la con, qu'on aurait 3 rois de Numénor parmi les 9 ! 3 rois de Numénor ! Vous vous rendez compte, on a peut-être 3 successeurs, 3 rois à la suite qui ont été corrompus ! 3 rois de Numénor ! Mais ça nous en laisse 6 ! Donc on a Camul, 3 rois de Numénor ! Maintenant si les rois de Numénor étaient les plus puissants, on peut supposer que peut-être le roi sorcier d'Angmar est un roi de Numénor ! Peut-être par légitimité ! C'est soit la légitimité de son vivant, soit ses pouvoirs ! Parce que le roi sorcier d'Angmar a des pouvoirs que les autres Nazgûl n'ont pas ! Et on va reparler du roi sorcier d'Angmar ! Peut-être qu'on suppose que le roi sorcier d'Angmar serait un roi de Numénor ! Mais si on a 3 de Numénor ! Un mec du rune ! Il nous reste des hommes ! Il nous reste d'autres hommes ! Et on a d'autres royaumes ! On a des rois à Rovagnon ! On a des rois parmi les rois du Harad ! On a des rois des terres sauvages ! Donc sans aucun doute que certains de ces rois ont été corrompus par Soron ! Soron leur a peut-être offert une alliance ! Soron est venu en personne peut-être ! Soron est peut-être venu en prince Vania leur proposer une alliance ! Leur proposer Kend ! Et voilà ! Pourquoi pas un roi du roi ? Quelqu'un peut lui répondre ? Ça c'est une bonne question ! Pourquoi pas un roi du roi ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à sa question dans le chat ? On va voir si vous avez suivi les Lore of the Rings ! Pourquoi pas un roi du roi ? Le roi n'existe pas à cette époque ! Absolument ! Le Gondor, le roi n'existe pas ! Le roi va exister très tardivement au 3ème âge ! Il a pas encore été créé ! On doit être 2000 ans ! On doit être 2000 ans avant la création du royaume du roi ! Voire 3000 ans avant la création du royaume du roi ! Tout simplement ! Et ouais ! Le Lore of the Rings ! La timeline du seigneur des anneaux est très très longue ! Donc là on est vraiment au 2ème âge ! Donc oui ce sont... Un néothraide ! Oui absolument un néothraide ! Ce que j'appelle les hommes sauvages ! Ça serait les néothraides par exemple ! Peut-être qu'un roi néothraide aurait pu recevoir un anneau absolument ! Ce que j'appelle les rois drovagnons ! Ce sont tous les rois de ce coin là ! Donc oui ! On peut avoir potentiellement des rois du Harad ! Des rois... Des rois de Rovagnon ! Donc peut-être un roi éothraide ! Euh... Ouais ! Du Rune ! De Numénor ! Donc c'est pas les rois... Si l'ombre de la guerre est possible possible ! Euh... Non ! Non ! Non ! Non ! L'ombre de la guerre n'est pas plausible ! Désolé ! Euh... Ils ont poussé le bouchon un peu trop loin ! Euh... En termes de l'or ! Mais ! Ils ont respecté certaines consistances ! Mais... Il faut avoir eu l'anneau de pouvoir pendant... Pas mal de temps pour être corrompu ! Un anneau de pouvoir ! C'est... C'est... Ouais ! Ce sont les neuf rois ! Donc on est vraiment au deuxième âge ! Euh... On est au milieu du deuxième âge ! Donc pas possible que Isildur euh... Euh... Isildur ça peut pas marcher ! Isildur il a pas eu d'anneau de pouvoir ! Il a eu l'anneau unique ! Donc il y a encore une autre forme de corruption ! Euh... Qu'un anneau euh... De base ! Chez Game Workshop c'est le roi sorcier d'Angmar ! Camul ! L'Oriental ! L'Immortel ! D'Angmar ! Oui oui ! Non mais... Vous savez que... Le fait que le lore soit vide ! Vous pouvez ouvrir ! Vous pouvez créer des choses ! Personnellement euh... Euh... Ce que je préfère c'est euh... Divide and Conquer ! Divide and Conquer ! Euh... A écrit euh... Euh... Pour chaque Nazgûl euh... Une histoire ! Et ces histoires sont magnifiquement bien écrites ! Où on comprend vraiment euh... 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 Pourquoi certains rois ont fait confiance euh... A Soron ! Pourquoi neuf hommes ? Bah parce que... Il fallait contrôler chaque race ! Soron... A toujours été là pour la domination ! Donc il faut contrôler... Dominer... Chaque race ! Le meilleur moyen de dominer chaque race c'est de contrôler... Chacun des hommes les plus puissants ! Les rois de chaque race ! Donc euh... Neuf anneaux pour les hommes ! Sept anneaux pour les nains ! Et sauf que Soron s'est loupé avec les elfes ! Parce que... Entre autres avec Galadriel... On devinait... Qui était Soron ! Qui était Anathar ! Et on décidait de forger les anneaux dans le dos de Soron ! Donc les anneaux elfes n'ont pas été corrompus ! Contrairement aux anneaux des hommes et des nains ! Donc ouais j'aime beaucoup les euh... Les artwork ! Donc voilà... On ne sait pas... On ne connait que Camul ! Donc on ne connait qu'un seul... Nazgul ! Mais on peut supposer que certains de ces... De ces hommes... Même les anneaux de pouvoir ont donné une longue vie... Euh... A certains de ces hommes ! Euh... Certains de ces hommes ont vécu longtemps ! Peut-être même que Soron ne leur a pas donné que... Euh... Des anneaux ! Il leur a peut-être donné de la moula, de l'argent ! Non je déconne ! Peut-être de l'argent ! Mais euh... Aussi euh... Des pouvoirs ! On sait ! On est sûr à 100% ! Qu'on a des magiciens dans le lot ! Alors pas des magiciens, pas des mayas hein ! Pas des euh... Pas des magiciens de l'ordre des histaries ! Mais on a des euh... On a au moins un nécromancien dans le... Dans le lot ! Voire deux ! On a au moins deux nécromanciens potentiellement ! Et... Même Soron lui-même se fera passer pour un nécromancien ! Donc euh... On a des euh... Des euh... Des euh... Des magiciens euh... Et des gens... Ils sont pas tous les mêmes ! Comprenez que c'est pas juste des clones ! Euh... De par leur vivant qui ils étaient ! Y'a une chaîne hiérarchique ! Ils sont différents ! Ils ont des talents différents ! Être un asgul ne fait pas de vous un... Un... Quelqu'un d'omnipotent ! Vous allez faire des erreurs ! Le seigneur... Le roi sorcié d'Angmar fera des erreurs ! Mais on sait que le roi sorcié d'Angmar aussi est un... Un redoutable combattant et un redoutable tacticien ! Euh... Euh... Il va... Il va mettre à bas les trois royaumes successeurs ! Euh... Quasiment à lui tout seul ! Donc on a euh... Et peut-être même ce sont aussi des trolls ! Une communication facile ! Euh... Même quand il avait tout perdu ! Le roi sorcié d'Angmar était un... Était un peu... J'allais pas dire un farceur ! Mais euh... Il va... Il va réussir à... Amener le dernier roi du Gondor dans sa tombe ! Euh... En le trollant ! Oui ! En le trollant ! Littéralement ! En le provoquant en duel ! Et euh... En s'enfuyant d'un champ de bataille après avoir perdu son armée ! Euh... C'était des... Euh... C'était des fins renards ! C'était un fin renard le roi sorcié d'Angmar ! Donc... Nos rois même dans la... Dans la mort et la corruption ! Vont garder... Beaucoup de leur personnalité ! De leur... Euh... Et de leur puissance et de leur talent ! De leur vivant ! Voilà ! Même si on ne les voit pas parler ou... Ou pas... Ce sont... Ce sont des spectres ! Il en reste en tout cas des... Des entités individuelles ! Je vous demande de vous... Pyrrhus ! Les hommes de la mort ! Les hommes de la mort ! Les Nazgûl ils sont cramés à 100 bornes et les principautés les embauchés ! Oui ! Mais en fait les Nazgûl n'ont... Sont pas là pour euh... Pour taper la discute et faire de la diplo hein ! Ce sont des trackers ! Ce sont... Le bras armé ! Ils peuvent commander des armées ! En fait y'a... Il faut voir le parallèle simplement avec les euh... Avec les euh... Les balrogs de Morgoth ! Il a beaucoup appris Sauron ! Et Sauron veut des serviteurs incorruptibles, infaillibles ! Peut-être qu'ils vont échouer ! Mais il veut des gens qui vont pas le trahir ! Et... Bah... Sauron va mettre... Sur pied ce plan ! Pour avoir des euh... Des serviteurs en qui il a parfaitement confiance ! Ils s'en foutent que les humains les traquent et tout ! Ce sont des... Ce sont des commandants d'armée les Nazgûl ! Ils sont là pour commander les armées ! Pour diriger ! Renseigner ! Rendre compte ! Rendre compte ! Et si possible en n'oubliant pas les informations ! N'oubliez pas que Sauron a lui-même trahi Morgoth ! Sauron a lui-même trahi Morgoth ! Sauron a lui-même trahi Morgoth ! Il sait comment ça marche sa boutique ! Il sait que c'est facile de mettre des informations ! De prendre la tangente ! Et Sauron lui-même veut des gens absolument incorruptibles dans leurs euh... Le monde spectral est pas facile à expliquer ! Euh... Encore moins en images ! C'est pour ça que... Jackson a essayé hein ! Vous pouvez rendre respect à Jackson d'avoir essayé ! Sans trop l'expliquer ! Mais même en l'expliquant ! Euh... De parler du monde spectral ! Euh... Le monde spectral ! C'est un... Un plan différent ! Un plan d'existence différent ! C'est un monde différent ! Euh... Sauron a des affinités avec ce monde ! N'oubliez pas que Sauron était là à la création du monde ! Sauron a un savoir ! Et sûrement une des créatures avec le plus de savoir ! En terre du milieu ! Il a des affinités avec ce monde ! Il a sûrement beaucoup investi dans ce monde ! Euh... En cas où son... Il perdrait beaucoup de choses dans le monde réel ! Pour pouvoir se rabattre sur le monde des ombres ! Et... On suppose que les anneaux de pouvoir sont aussi... Donc non seulement l'anneau unique ! On sait que l'anneau unique euh... Donc quand... Quand Frodo met l'anneau ! Il ne devient pas invisible ! Il bascule dans le monde... Spectral ! Dans le monde spectral des Nazgûles ! Les Nazgûles sont dans le monde spectral ! Les Nazgûles euh... Les Nazgûles voient... Voient Frodo ! Hein ! Dans le monde spectral ! Quand... Salut ! Ça va ? Euh... Quand tu... Quand... Quand le Frodo met l'anneau ! Il apparaît dans le monde spectral ! C'est pour ça que les Nazgûles bah le voient euh... Et surtout Frodo voit les Nazgûles de ce qu'ils sont vraiment ! C'est à dire... Il voit les anciens rois ! Il les voit sous leur vraie forme de spectre ! Avec encore leur couronne ! Rappelez-vous que ce sont d'anciens rois ces mecs là ! Euh... Ils ont peut-être été transformés en esclaves par la volonté de ce rond ! Mais ce sont encore euh... Des fantômes de rois ! Donc euh... voilà ! Alors que... Techniquement voilà ! Ils ont besoin de leur cap ! C'est... C'est quelque chose que... Jackson a eu du mal à... A justifier ! Et à montrer ! Les Nazgûles ! Parce que... Ils... Les Nazgûles sont invisibles ! Ce sont des spectres ! Euh... Donc ils mettent... Ils ont besoin d'être présents euh... Dans le monde pour pouvoir obtenir des informations et tout ! Donc on leur donne une forme physique ! Mais euh... C'est... Ce sont des spectres ! Ce sont des fantômes ! Ils peuvent être euh... Ils peuvent être... Illuminés ! Donc euh... On peut les buter ! On peut... On peut casser leur forme... Leur pseudo-forme physique ! On peut les illuminer ! Ils craignent la lumière intense ! Ils craignent le feu ! On verra... On les verra se faire casser la gueule non-stop ! Les Nazgûles ! Euh... Par Morgoth ! Euh... On les verra... Euh... Par Morgoth pardon ! Par euh... Par... Par Aragorn ! Par Gandalf ! Par Glorfindel ! Glorfindel un petit coup de lumière ! Même l'eau ! L'eau ils... L'eau ils vont se faire éclater par les flots de Rivendel ! Euh... Ce sont des créatures vulnérables ! Mais elles sont immortelles ! Et une fois que vous leur donnez un ordre ! Elles ne réfléchiront pas ! Et elles continueront sans fin ! A accomplir cet ordre ! Ce sont des esclaves ! Ce sont des esclaves qui sont très pratiques ! Euh... Ils ne connaissent pas la fatigue, la faim, la soif, la mort ! Euh... Ils sont... J'ai dit ouais vous allez les repousser une fois ! Mais ils vont revenir deux, trois, cinquante, mille fois ! Ils ne s'arrêteront jamais les Nazgûles ! Ah... Parimat pose une question qui déchaîne encore aujourd'hui la plume de pas mal de gens dans les milieux ! C'est... Les Nazgûles portent toujours l'anneau qui les a corrompus ! Si oui, peuvent-ils définitivement mourir si on leur enlève ? On ne sait pas ! Mais on suppose ! On a le droit de supposer ! Hypothèse 1 ! C'est que les Nazgûles ont besoin de leur anneau au doigt en permanence pour pouvoir passer d'un monde à l'autre ! Et que l'influence de Sauron se fait sur leur âme qui est liée à l'anneau ! Hypothèse 2 ! Sauron, au moment de leur mort, Sauron à récupérer, à dire en chier, mais à récupérer tous leurs anneaux ! Tous les anneaux, un à un ! Garde les anneaux à Barad-dûr ! Ce qui justifierait le fait qu'à chaque fois qu'ils meurent, ils retournent à Barad-dûr ! Que leur forme physique spectrale est détruite ! Ils retournent renaître là où est leur anneau ! Ce que Sauron va faire, d'ailleurs, avec l'anneau de pouvoir, quand son enveloppe physique va être détruite à Numenor, il retournera là où est son anneau ! Donc on suppose, c'est différentes écoles, mais on suppose que peut-être que Sauron a récupéré, à la mort de ses rois, a été capable de récupérer tous les anneaux pour pouvoir, non seulement les dominer, mais aussi les utiliser simplement pour lier l'âme de ses spectres aux anneaux ! Donc il y a le roi sorcier meurt sans qu'il ne perde son anneau ! Alors, il y a un contexte où le roi sorcier meurt, là encore, Tolkien ne s'est jamais justifié, mais le roi sorcier se fait poignarder, on va en reparler ! Voilà pour le monde spectral, pour que les gens comprennent un petit peu... Alors, ils ont des pouvoirs ! Alors, ils ne voient pas ! Ils ne voient pas, ce sont des spectres ! Ils n'ont pas les mêmes sens que vous et moi ! Ils n'ont pas les sens des êtres humains ! Ou même des hommes et des elfes ! Par contre, ils ressentent ! Ils ressentent l'environnement ! Ils ressentent le sang ! Ils ressentent la peur ! Ils ressentent l'anneau de pouvoir unique ! Ben oui, ils sont liés à l'âme de Sauron ! Sauron les a corrompus ! Ils sont liés à l'âme de Sauron ! Donc, indirectement, ils ressentent la présence de l'anneau de pouvoir ! Mais ce n'est pas un GPS ! Ils n'arrivent pas... L'anneau est à 353 mètres... 18 centimètres sous la souche d'arbre ! Non ! Ils ressentent la présence de l'anneau comme un plus ou moins... Mais ils ressentent la présence de l'anneau ! Et donc ouais, ils ont... Ce sont des spectres ! Ce sont des fantômes ! C'est pour ça qu'il y a des scènes... On se dit, mais comment ils ne voient pas Sauron qui est... Ils ne voient pas Frodon qui est sous la souche d'arbre ! C'est qu'ils ne voient pas ! Ils ressentent certaines choses... Mais ne voient pas, ne ressemblent pas ! C'est assez compliqué... Ils n'ont pas fusionné avec les anneaux ! Ou en tout cas, que leur âme a fusionné avec l'anneau ! Que leur âme corrompue a fusionné avec l'anneau ! C'est comme ça que Tolkien, en tout cas... Explique certaines choses, en tout cas ! Hop là ! D'ailleurs, ils utilisent... Ils peuvent se battre dans le monde réel ! Et par exemple, leur Morgul Blade... Donc leur lame de Morgul... La Morgul Blade... Est une arme éthérée... Qui peut être utilisée dans les deux mondes ! Généralement, la plupart des armes ne peuvent pas être utilisées dans le monde des spectres ! Vous n'allez pas pouvoir utiliser une arme dans le monde des spectres ! La Morgul Blade est une arme... Une arme qui fait les deux mondes ! Et si vous êtes poignardé par cette arme... Potentiellement, en effet... Vous allez pouvoir... Vous pouvez vous transformer en spectre ! Et devenir vous-même un spectre au service de la volonté ! Soit du Nazgul qui vous a poignardé ! Soit de Soron lui-même ! Voilà ! Ils ont des pouvoirs ! Je vous ai dit... Ce sont d'anciens magiciens certains ! On pense que certains de ces pouvoirs ont été appris par Soron lui-même ! Soron est un magicien ! Soron... On a assez vu le premier âge... Deuxième âge pour voir que Soron est quand même un... Un être doué de connaissances magiques assez exceptionnels ! Donc sans aucun doute que peut-être Soron a donné les anneaux avec des cadeaux ! Soron venu faire soumission apporte un cadeau ! Bien des hommes ont peut-être accepté les anneaux en ayant Soron à genoux devant eux ! Et vous avez dans la comté un espace intéressant dont on a déjà parlé les Barrels Down ! Je ne sais pas comment on dit... Les PGM là ! Du chat, ceux qui connaissent bien de l'or ! Comment on dit en français The Barrels Down ? Donc toute la zone où il y a les tombes, les anciennes tombes des rois du Nedain et tout ça ! C'est quoi le nom de cette zone ? Les Galas ? Les Galgas ? Donc ouais ! Les Galgas qui sont une région d'ailleurs où va passer Frodo, Sam et compagnie ! sont une zone où Tolkien, en tout cas indirectement nous le dit, où ce sont des Nazgûl, l'influence des Nazgûl qui fonctionne ici ! De par leur pouvoir de nécromancie ! Donc on ne sait pas si c'est le roi sorcier d'Angmar qui est un nécromancien ! On connaît certains pouvoirs du roi sorcier d'Angmar ! Jackson, malheureusement, ne le montre pas ! Galgal, Galgal, ok ! Ouais bon, excuse-moi, je vais rester sur Barrels Down ! Ton galeux là, ton chien galeux, tu te gardes ! Et on va être un petit peu anglo-saxons là, et on va garder le terme de les Barrels Down ! Donc qui sont les anciennes zones où on a enterré les rois d'Arnor, les rois du Nedain et tout ça ! Et bah cette zone est soumise à l'influence à certains pouvoirs de nécromancie ! Donc il y a des fantômes, il y a des morts vivants ! Et ça, c'est directement lié au Nazgûl qui exerce leur pouvoir sur cette zone ! Parce qu'il y a des morts à profusion, il y a des fantômes et des spectres, peut-être avec de la colère, de la rancœur qu'ils peuvent manipuler ! Ce sont des pouvoirs qui ne sont jamais trop à expliquer, mais on sait que ce sont des magiciens et qu'on a des nécromanciens dans le lot ! Voilà, les sorciers d'Angmar sont responsables ! Alors, on va reparler du roi sorcier d'Angmar maintenant ! Parfait, la transition est parfaite ! J'aime beaucoup ce petit artwork avec les rois qui sont devenus les Nazgûl ! Le roi sorcier d'Angmar ! Qui est sûrement un des personnages les plus importants du 3ème âge ! Puisqu'il est le premier lieutenant de Soron, il prend ses ordres directement de Soron ! Et il va être envoyé, entre autres, au début du 3ème âge, enfin au début, un petit peu quand même, allez, un peu avant la moitié ! Pour abattre, Soron va lui confier une mission simple ! D'abattre le royaume d'Arnor, et surtout, pas seulement le royaume d'Arnor, il n'est pas là pour détruire une entité, il est là pour détruire les lignes de sang de tous les princes Artédin, du Rodur et de Cardolor ! Il est là pour abattre les lignes de sang de Numénor ! Soron voit à très long terme, et Soron ne veut pas voir l'émergence d'un futur roi du Gondor et d'Arnor ! Un roi du royaume réunifié, c'est le pire cauchemar de Soron, que les hommes soient unifiés ! Soron a vu de quoi les hommes sont capables ! Il faut comprendre que Soron a peur des hommes ! Parce que Soron a vu Numénor ! Il a vu les armées de Numénor, il a vu les armées de Numénor traverser la mer pour venir le chercher par la peau des couillasses ! Et ça, Soron s'en est jamais trop remis ! Donc Soron va déployer énormément d'efforts au 3ème âge, pour abattre les royaumes du Nédin, mais aussi abattre les lignes de sang qui mènent directement au roi de Numénor ! Donc la ligne de sang que vous connaissez, d'Isildur, d'Elendil, qui amèneront directement Aragorn ! Donc le roi sorcier d'Angmar va être envoyé en mission dans le Nord, mais son apparence toujours fantomatique ! Il va se faire passer simplement pour un roi, afin d'abattre les royaumes successeurs d'Arnor, et il va s'y employer ! On ne sait pas s'il a avec lui d'autres Nazgûl ! On pourrait supposer que peut-être d'autres Nazgûl l'ont accompagné dans la mission ! Sûrement que ce n'était pas rare d'envoyer 2-3 Nazgûl en mission, donc peut-être que le roi sorcier d'Angmar n'est pas seul, et qu'il a des lieutenants déguisés qui sont aussi là pour suppléer et commander auprès du roi sorcier d'Angmar ! Ça serait logique que Sauron n'ait pas envoyé le roi sorcier d'Angmar seul, mais c'est jamais expliqué et justifié ! C'est un personnage terrifiant le roi sorcier d'Angmar ! J'insiste là-dessus, c'est pas seulement un excellent combattant, c'est aussi un magicien, il a des affinités avec le feu ! C'est quelque chose que Jackson ne va pas très bien représenter, mais j'ai des artworks du roi sorcier d'Angmar, où il a des affinités avec la nécromancie, avec le feu, avec les ténèbres ! Donc voilà, ça, ça serait une représentation beaucoup plus tolkieniste du roi sorcier d'Angmar ! Il est souvent représenté avec une couronne sur sa tête, mais sa couronne peut être représentée avec un halo de feu, il est capable d'allumer son épée, de mettre son épée en fusion ! Donc ça serait un espèce de pyromage, pyromage nécromantique, quelque chose comme ça ! Pyromage spécialité nécromancie ! C'est un personnage redoutable ! Et en plus de ça, un excellent combattant ! Donc Jackson le représente bien avec une couronne, dit qu'il a une couronne, mais qu'il est lui-même baigné dans un halo de ténèbres, où sa couronne serait posée sur un espèce de bain de ténèbres ! Oui, l'épée de feu est montrée dans la version longue, absolument ! Mais il va lui-même aider à abattre les portes de la ville de Minas Tirith, ce qui est quand même pas rien ! Lamas ! Alors Lamas, c'est Jackson et c'est pour du drama ! La Lamas n'est pas Tolkienesque, le roi sorti d'Angmar se bat avec une épée sur le champ de bataille ! Et il est capable d'enflammer cette épée ! Vous le verrez souvent, dans les versions d'artworks de Tolkien, il a tout le temps une couronne ! Jackson a choisi de mettre une couronne de fer, j'aime beaucoup ! Non, déplaise ! Je veux dire, comme je dis, moi je suis très ouvert ! La version jacksonesque est excellente ! Mais elle manque un peu de magie ! Voyons ça comme ça ! Mais j'aime beaucoup ce que Jackson a fait avec le roi sorcier d'Angmar ! Il a donné une personnalité au roi sorcier d'Angmar ! On a peur du roi sorcier d'Angmar dans la version de Jackson ! Parce qu'il a été capable... La couronne de fer, c'était le son du royaume d'Angmar, bien sûr ! Mais techniquement, il n'a pas une couronne de fer à proprement parler ! Plus un halo de ténèbres et de feu ! Ce qui n'est pas sans rappeler les balrogues ! Là, il y a vraiment un côté balrogue, humanoïde, plongé dans les ténèbres, avec un halo, un mélange de flammes et de ténèbres ! Le roi sorcier, c'était un numénoréen ! C'est un mystère qu'on ne sait pas ! On suppose que oui ! Vu qu'il est à la tête des rois, on peut supposer qu'il était peut-être le roi le plus puissant de son vivant ! Et sans aucun doute que les rois de Numénor étaient les rois les plus puissants ! Il y a beaucoup de suppositions qui tendent à penser que le roi sorcier d'Angmar est un numénoréen ! Là, voilà une version Tolkienesque ! Un peu moins haut en couleur ! Mais là, il vient d'aider à abattre les portes de Minas Tirith ! Donc le roi sorcier d'Angmar combat avec l'armée ! Et le roi sorcier d'Angmar va filer un coup de patte ! Comme je dis, il contrôle le feu ! Et il va aider à abattre les portes de Minas Tirith ! Il ne rigole pas le roi sorcier d'Angmar ! Même s'il est bien loin d'un Gandalf, ça en fait un excellent commandant digne de confiance ! La scène est classe ! La scène est très classe ! Mais quand tu connais un peu l'or, elle fait un peu sourire ! Mais elle fait juste sourire ! Parce que la scène est super classe ! Voilà ! Il faudrait parler des dragons ! Alors, ce qu'on appelle les Felbeasts, ce ne sont pas des dragons ! Ce sont des créatures corrompues par soro ! Il y a d'apprendre Minas Itil ! Alors oui, je n'en ai pas parlé en termes de timeline, mais... Alors voilà, pareil, un artwork qui serait un espèce de mélange entre Jackson et Tolkien, deux visions où on a un peu cette couronne de fer à la Jackson avec les flammes et l'épée incandescence ! Les... ils vont... Boba Fett ! Désolé, à chaque fois je pense à la série Boba Fett et je me dis que c'est comme ça qu'il aurait fallu l'appeler ! Hop là ! Donc ça c'est Camul ! C'est Camul, on va parler de Camul ! Donc ouais, les... Ils ont... Ils ne sont pas actifs beaucoup dans le lore de Tolkien ! Ils sont là où Soron les envoie ! Donc au troisième âge, ils vont aller sécuriser au moment de l'effondrement du Gondor, entre la guerre civile et la peste ! Soron va les envoyer... Bah, sécuriser le Mordor ! Sécuriser Minas Itil ! Donc, partout où Soron a besoin de quelqu'un de confiance, vous avez un Nazgul ! Et quand les Nazgul sont ensemble... 3, 4, 5, 6, 7, 8... C'est que Soron les veut tous ensemble pour... Voilà ! C'est... Ils sont vraiment les instruments de la volonté de Soron ! Donc à chaque fois que Soron veut un endroit, veut surveiller des personnes... Donc, hé ! Vous imaginez Saruman quand il voit les 9... Les 9 au petit matin devant les portes... Euh... Les portes de Lisangar ! Qui lui demande... Alors ! Saruman, t'as des informations pour nous ! Et qu'il leur ment sciemment ! Ha 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 ! Ouais ! Mais Saruman n'a pas non plus à avoir peur des... N'a pas non plus à avoir peur ! Saruman a peur... A peur... N'a pas peur des Nazgul ! Hein ! Vous comprenez que si... Si... Gandalf n'a pas peur... Saruman a encore moins peur ! Par contre, Saruman sait qu'il ne peut pas les tuer ! Et... Saruman a très peur du rapport qu'ils vont faire à Soron ! Parce que Saruman crée à Soron ! Donc c'est... C'est plus ça le fait que... Ils sont intuables ! Là, Saruman, il pète un pont, il les bute ! Bam ! Ouais, mais ils vont retourner à Barad-dûr ! Ils vont retourner à Barad-dûr ! Et ils vont faire leur rapport ! Et... Donc Saruman est obligé de marcher sur des oeufs... Euh... Par rapport à ce qu'il va dire ! Sachant que... Il sait pertinemment que tout ce qu'il va dire... Va être répété à Soron dans la foulée... Euh... Lorsque les... Les Nazgul vont aller faire leur rapport ! C'est surtout un collègue ! Mais... Techniquement, oui ! Eux, en plus, ont été éduqués dans la même forge ! Donc euh... Clairement, Soron et Saruman... Euh... A défaut d'avoir été amis... Euh... On travaillait ensemble ! Donc ouais ! Voilà Camul ! Donc le seul qu'on connaît ! Premier lieutenant... Euh... Qui est le patron Adol Guldur ! Donc qui est lui aussi un Nazgul de confiance... Euh... De Soron ! Et le seul dont on connaît le nom ! Je trouve que c'est assez important pour être noté ! Parce que c'est pas un huménoréen ! C'est un Easterlings ! Et euh... Donc voilà encore un personnage qu'on va retrouver pas mal de fois ! Euh... Camul ! C'est très chouette d'avoir Camul dans... Euh... Divine Unconquer ! Euh... Qui commande Adol Guldur ! Comme je dis, il y a un respect du lore dans Divine Unconquer ! Qui est assez incroyable ! Je trouve ! Pour euh... Bah pour des amateurs ! Euh... Et là où il y avait des vides ! Ils ont réussi à remplir ! Mais... De façon assez cohérente ! Ce qui est quand même euh... Vraiment chouette ! Camul est l'insulte pantalogue de Val Guldur ! Ah ça Camul il rigole pas hein ! Euh... Du coup Soron et Saruman sont plus vieux que les premiers-nés ! Euh... Les premiers-nés tu entends les elfes ? Oui ! Euh... Soron et Saruman ont chanté ! Ce sont des mayas ! Ils ont chanté à la création du monde ! Avec les euh... Avec les Valas ! Euh... Saruman... Euh... Saruman... Gandalf ! Euh... C'est leur nom d'histari ! Euh... Soron ! Mais euh... Vous... Vous avez Meyron pour Soron ! Curufin pour euh... Pour euh... Saruman ! Et c'est quoi son nom à... C'est quoi son nom à Gandalf déjà ? Euh... J'ai oublié ! Bah ouais ! Je vieillis les gars ! C'est quoi... C'est quoi le nom de Gandalf de... De Maya ? Euh... Euh... Même Radagas bien sûr ! Olorin ! Merci ! Olorin ! Le nom de Gandalf ! Bah Olorin ils étaient là ! C'est pour ça que Soron est quelqu'un quand même qui sait des choses ! C'est qu'il a lui-même chanté pour le... Euh... Il a tissé euh... Il a tissé la chanson du monde quoi ! Il a... Il était là au tout début ! Donc ouais euh... Voilà ! Olorin, Curufin et Meyron ! Donc c'est leur nom ! Alors ouais ! Y'a beaucoup de choses ! Donc voilà pour Camul ! Je pense que c'était chouette de faire la parenthèse ! Euh... On va beaucoup les rencontrer avec la communauté de l'anneau ! Mais faut comprendre que la communauté de l'anneau... Curunir ! Ouais ! Curunir ! Curunir ! Mais c'est... Y'a quelque chose avec QQ ! QQ la praline ! Tu vois ça Ouman ? Y'a un truc avec Q dedans ! Ne me demande pas pourquoi ! Euh... J'aime bien Christopher Lee mais j'en suis pas là ! 9v9 ! Mais oui ! Mais vous savez que c'est un parallèle ! C'est un parallèle d'avoir la communauté de l'anneau ! Ils sont 9 ! Comme le nombre de Nazgûl ! Alors c'est vrai que... On... On se rend pas compte à quel point ces mecs sont balèzes hein ! La communauté de l'anneau ! On se rend pas compte à quel point la communauté de l'anneau... Est un... Et en terme de puissance... Au secours ! Vous avez Gandalf un maya ! Vous avez euh... Le fils... Du roi euh... De Myrkud ! Qui a 3000 ans ! Vous avez Gimli ! Qui est quand même un sacré combattant ! Vous avez le fils de l'intendant du Gondor ! Boromir ! Qui est pas seulement juste Jacques ou le Clodo ! Mais quand même un des capitaines... Un des capitaines en chef des armées du Gondor ! Et vous avez Aragorn ! Qui a 80 ans ! Commandant de la compagnie grise ! Qui a fait le coup de feu... Euh... Euh... Au Harad ! Euh... Bon... Qu'est-ce que je vous dise ? Vous avez quand même euh... Oui les... Les... Les Nazgûls ne font pas le poids ! Ils n'ont aucune chance contre ces personnages ! La force des Nazgûls c'est pas le combat ! Je te défie ! Les Nazgûls sont des... Ils sont des traqueurs... Des commandants... Et surtout ils ont... Il y a Pipin ! Hein ! Il y a Pipin ! Il y a Pipin les Nazgûls ! Euh... Il arrive ! Et euh... Voilà quoi ! Le tueur de mayas ! Alors ! S'ils butent des mayas ! Imaginez ce qu'il fait au spectre de Sauron ! T'sais ! Mais maître ! Il y avait Pipin ! Nous nous sommes... Une retraite stratégique brutale ! Ah ! Ah ! Pipin ! Pipin ! Pipin fait couler beaucoup d'encre ! J'étais sérieux quand je dis que beaucoup pensent que Pipin joue un double jeu ! Et que il est euh... Et que c'est un personnage bien plus dangereux que ce qu'on pense ! Vous avez vraiment des théories assez farfelues sur Pipin ! Qui ont rien à envier à Jar Jar Binks ! Qui est un Sith Lord ! Euh... Voilà ! Donc ouais ! Euh... On va voir Legolas abattre euh... Abattre un Nazgûl en... En... En défonçant son dragon ! On va voir Aragorn aussi se défaire de plusieurs Nazgûls ! Et Gandalf n'a absolument, s'il le désire, aucun problème à se débarrasser des Nazgûls ! Parce que bah... Il est euh... Il est Gandalf quoi ! Euh... Comme je dis, les Nazgûls ne sont pas forcément puissants ! A ce sens là du terme ! Ce sont pas des combattants ! Mais... Ils ont des... Ils ont euh... Ce sont de très bons serviteurs ! Voilà ! Des serviteurs increvables ! Hop là ! Les... Alors les éminèmes... Les éminèmes d'un autre pouvoir, si on me pose la question, sont des spectres ! Il me semble qu'on voit une scène absurde où euh... On voit leur spectre derrière ! À un moment ! Donc ça serait une espèce de clin d'œil comme ça ! On manque d'imagination ! Alors on en fait des Nazgûl ! Pourquoi pas ? Euh... Peut-être que Soron a eu des serviteurs ! Avant les Nazgûls ! Et qu'il était des spectres ! En soi... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être que Soron, avant les Nazgûls, a eu des serviteurs ! Qui étaient... Il avait compris l'intérêt d'avoir des spectres serviteurs ! Mais euh... J'ai toujours dit que le problème d'un autre pouvoir, c'est l'écriture, euh... C'est pas en soi... Certaines idées de liberté ne me dérangent pas ! Éminème ! Ne me dérangerait pas ! Même si je trouve absurde ce qu'ils ont fait avec les personnages ! Euh... C'est la version bêta des Nazgûls ! Absolument ! Mais euh... C'est plus le look et le look et le euh... L'écriture qui ont... Qui sont totalement absurdes ! Par contre le fait que... Soron aurait potentiellement... 3 serviteurs qui seraient déjà des spectres ! Bien avant l'émergence des Nazgûls ! Moi je dis pourquoi pas ! Si c'est bien écrit et que c'est bien amené, euh... Ça passerait crème ! Ouais, on va aussi les... Les voir se faire engloutir par les eaux ! Donc on sait pas trop ce qui leur arrive ! On suppose que quand leur forme... Physique, spectrale est détruite ! Bah ils sont retour... Retour ! Vous imaginez les... Les Nazgûls ! Les Nazgûls à chaque fois qu'ils... Qui retournent à... À Barade Dure ! Faire leur rapport ! Mon maître ! On s'est fait péter la gueule ! Et la Soron... Mais c'est pas possible ! Vous vous êtes encore fait défoncer ! Banque de tachons ! Allez, vous y retournez ! Et ramenez-moi des informations fraîches cette fois-ci ! J'ai vu le Roi se m'en marre ! Alors il... Il était pas content ! Il était pas content du tout ! Ça fait longtemps qu'on a pas ramené un succès quand même ! Ouais c'est vrai ! Mais bon ! Il va nous faire quoi ? Détruire nos anneaux ! Oh putain ! Voilà ! Non mais... On peut délirer ! Il faut aussi s'imaginer les coulisses quoi ! Donc ouais ! Et il faut voir qu'après la communauté de l'anneau... Donc les Nazgûls sont très présents au début ! On va les voir à Rivendell ! Ils vont traquer la communauté et Frodo ! Mais c'est vrai qu'après... Bah ça devient un peu la force aérienne ! La force aérienne du Mordor quoi ! Ils sont sur leurs créatures ! On voit que ce sont des patrouilleurs, des traqueurs... Donc c'est pour ça qu'eux-mêmes... Alors il y a souvent encore les débiles qui disent... Pourquoi ils ont pas pris les aigles ? Vous pouvez pas prendre les aigles ! Pas avec les Nazgûls qui sont sur leurs créatures ailées... Qui patrouillent... Et tout ça ! Ils ont une connexion directe avec Sauron ! Un Nazgûl il rencontre un claquement de doigts ! Bam ! Et vous vous retrouvez avec... Non vous pouvez... Mais ce sont des serviteurs incroyables ! Ils sont pas très forts ! Mais bon sang qu'ils sont pratiques ! Ils passent la serpillère... Ils vous frottent les godasses... Ils vont traquer l'anneau... Si vous leur laissez assez de temps ils peuvent abattre des royaumes... Ils sont très pratiques ! Voilà ! La chute de l'Arnor... Putain ça va faire 1300 ans qu'on a pas eu de succès quand même ! Va peut-être falloir penser à améliorer notre jeu là quand même ! Il va finir vraiment par être de rage ! Il va détruire les anneaux et on va avoir l'air con ! Imaginez les Nazgûls qui pantouflent ! Ouais mais ça fait longtemps qu'on a pas été augmenté non plus ! Ah ouais on va pas trop en faire quand même ! Putain ! Ouais ils ont zigouillé le roi sorcier d'Angmar s'est débarrassé du dernier roi du Gondor ce qui a lancé la lignée des intendants au troisième âge ! Mais euh... mais ouais ! Donc ouais euh... Voilà pour les Nazgûls ! Donc ce sont les 9 rois qui ont reçu les anneaux même si ça a été un processus générationnel ! C'est pas 9 mecs qui ont reçu l'anneau et qui d'un coup sont devenus 9 spectres à leur mort ! Non ! Probablement que certains rois ont été corrompus ou ont été plus enclin à la corruption que d'autres ! Certains ont résisté ! Mais au fur et à mesure des siècles sur 800 ans Sauron a été capable de corrompre 9 rois des hommes et les 9 lignées qui ont reçu les hommes dont des rois de Numénor ! Ce qui est quand même pas rien qu'il ait réussi à retourner des rois de Numénor à en faire ses esclaves ! Dont peut-être le roi sorcier d'Angmar... On suppose que le roi sorcier d'Angmar est peut-être un roi de Numénor ! Hop là ! On va finir sur ça ! Et... super classe hein ! Donc ouais le roi sorcier d'Angmar... Il y a la version de Jackson, la version de Tolkien... Je trouve que les deux sont très très bonnes ! Voilà ! Tu es... Ah oui ! Alors un petit mot sur le roi sorcier d'Angmar qui se fait abattre ! Déjà il se fait poignarder par une arme qui a été trouvée dans les Barrels Zone ! Il se fait poignarder par une arme qu'on considère peut-être comme un... Un poignard qui a de la magie de nécromanciens dedans ! De la nécromancie ! Et on pense que ça va le rendre vulnérable pendant un certain temps ! Donc là il y a pas mal d'explications sur le fait que le roi sorcier d'Angmar... On ne sait pas s'il est mort exactement ! S'il a été retourné à Barad-dûr mais a subi trop de dommages ! On ne sait pas trop ! On ne sait pas trop ! Mais en tout cas c'est un contexte de choses ! Une accumulation de petites choses qui vont faire que le roi sorcier d'Angmar va être défait ! Sur les champs de Pellena ! Et on suppose qu'un des éléments déclencheurs c'est le fait qu'il va être poignardé par une arme magique ! Qui est l'arme récupérée dans les Barrels Zone par Mery ! Voilà, ça a été forgé euh... C'est pas l'arme qui a été récupérée par les euh... Ça a été forgé par les spectres, par les Dunedas pour buter les spectres ! Putain je me trompe ! C'est qui alors qu'il y a un poignard euh... C'est qui qui a un poignard qui a été récupéré par les euh... Alors il y a un Chanel Discord euh... Pour les artwork, tu peux les mettre là hein ! Pas de bol je suis une femme ! Eh ça c'était féministe avant l'heure hein ! Tu le dis aujourd'hui ça serait super cringe ! Mais à l'époque euh... Ah c'était classe quoi ! C'était classe ! Tu comprends pas avec Dard ! Non ! Dard c'est encore une autre arme ! Bon ! On s'en fout ! On s'en fout ! Qu'importe ! C'est pas le sujet ! Mais en tout cas euh... Voilà pour les Nazgul ! Donc ouais si j'ai oublié des choses ou si quelqu'un a la réponse à cette question euh... Vous avez les commentaires euh... Dessous ! Bon euh... Là je vais m'arrêter ! Je vais m'arrêter euh... Euh... Ouais allez euh... Une petite demi-heure ! Une petite demi-heure et après je relance du 4 ! Je vais continuer mon petit run euh... Avec les nains euh... Euh... Je m'amuse bien et j'ai hâte de jouer ! Et demain à 14h euh... Euh... Golf ! S'il y en a qui veulent faire du golf demain à 14h ! Vous pariez vos points de chaîne ! Vous voyez ils ont plein de points de chaîne là ! Euh... Venez pariez vos points de chaîne demain à 14h ! Euh... Mini golf avec la commu ! Sur euh... Golf with friends ! Et en soirée... En soirée normalement je continuerai le run euh... Avec KEND ! Voilà ! Bon sur ce... Et surtout lundi ! Lundi ! 13h ! SpaceX ! Euh... Starship ! Alors on espère ! Première tentative de vol orbital ! Donc on sera en live ! Moi je serai en live ! Une heure avant l'ouverture de la fenêtre de tir ! 13h heure française ! Euh... Ça va être quelque chose ! Même si ça tire pas ! Voilà ! Plus grosse et puissante fusée jamais construite sur un pad ! Euh... Ça vaut le coup d'oeil ! Euh... Donc voilà ! Euh... Rendez-vous lundi ! Ça vaut le coup de pas aller bosser ! Vraiment ! Ça vaut le coup de pas aller bosser ! Donc ouais ! Pour ceux qui veulent parier leur point demain je vous... Ah ouais d'accord ! Y'en a qui ont du point ! 420 000 ! Bon les gars le but c'est de pas tout parier d'un coup ! Euh... Voilà ! Donc ouais euh... Rendez-vous demain pour le mini golf ! 14h pour parier ! Bon sur ce passez une bonne soirée ! Un bon week-end ! Peut-être à tout à l'heure ! Ouais d'ici 3 quarts d'heure ! Peut-être 21h45 ! Euh... D'ici 3 quarts d'heure je me lancerai un petit run chill EU4 ! Allez ciao ciao ! Salut tout le monde ! Passez un bon week-end ! Passez un bon week-end ! Passez un bon soin ! Passez un bon week-end !